Salut à vous les juristes, on va parler d'une affaire devant le conseil d'état, alors qui est un peu particulière. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour la petite histoire, on est en 2017 et on a un médecin d'un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents qui a signalé un cas potentiel de maltraitance psychologique subi par un enfant à cause de sa mère. Et ce signalement a été effectué auprès de la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, ou CRIP si vous préférez. Et après le signalement du médecin, l'enfant a été placé par le juge des enfants. Sauf que la mère de l'enfant a décidé de porter plainte contre le médecin auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins en raison du signalement qu'il a effectué. Et malheureusement pour elle, ça n'a pas abouti, car la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte en 2019. Puis cette décision a été confirmée en appel par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins en 2020. Et du coup, dans un mouvement de désespoir, la mère de l'enfant a alors décidé de saisir le conseil d'état pour contester cette décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Du coup, que nous dit le conseil d'état ? En analysant l'affaire, le juge relève que la chambre disciplinaire des médecins a estimé que le médecin avait procédé à un signalement à la CRIP compétente après avoir recueilli des éléments en recevant en consultation l'enfant et sa mère. Ensuite, la haute juridiction constate que la chambre avait considéré que le médecin avait agi de bonne foi en vue de protéger l'enfant. Et malheureusement, encore une fois pour la mère, la haute juridiction a décidé de confirmer l'analyse de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. En résumé, le praticien ne pouvait être poursuivi sur le plan disciplinaire à raison de ce signalement de maltraitance. Donc, si vous êtes médecin et qu'au cours de la consultation, vous avez des éléments d'information concernant la maltraitance d'un patient mineur et que vous décidez de procéder à un signalement à la CRIP et ce, de bonne foi, on ne peut pas vous infliger une sanction disciplinaire. Voilà, c'est une décision qui faisait partie de l'actualité du conseil d'état. Même si c'est atypique de voir ce type de décision, je me disais que si le conseil d'état l'avait mise en avant, autant vous en toucher de mots. Du coup, si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous avec la cloche. Pensez aux commentaires, le pouce et le partage de la vidéo. Et encore une fois, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous laisse. C'était Mathieu H sur Villadroit. A plus les juristes.